Bonjour, nous sommes quatre élèves de Première Sapate. Je m'appelle Léa. Je m'appelle Maïla. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Anne. Nous réalisons cette vidéo dans le cadre des cours de français pour le concours Brest-Doc. Nous allons vous présenter Bleu Pétrole, une bande dessinée de Gwénola Morizur pour le texte et Fanny Mongermont pour l'illustration. Ce livre est paru en 2018. Gwénola Morizur a reçu pour cette oeuvre le prix Artemisia. C'est l'histoire qu'a vécu Bleu, la mère de Gwénola Morizur, et sa famille. Lucas partit en tant que médecin en Afrique, Paulant son petit frère atteint de la trisomie 21, sa mère et son père Léon. Au large des côtes bretonnes, la Mogo Galise, un bateau qui transporte 220 000 tonnes de pétrole, fait naufrage. Léon, le père de cette famille de paysans, devient maire. Il se bat contre la compagnie propriétaire du pétrolier et engage un procès. Va-t-il gagner ce procès et sortir sa famille, sa commune, des conséquences de ce triste événement ? Ces événements catastrophiques nous sont présentés par la première de couverture. Elles nous donnent de nombreuses perspectives pour l'histoire. Cette première de couverture est touchante, car on voit le visage de Bleu au premier plan, qui a un regard triste et vide, et en arrière-plan, des hommes qui enlèvent des oiseaux morts, englués par le pétrole. C'est le reflet d'une scène pitoyable, pénible, après cette catastrophe qui s'est malheureusement répétée dans les années suivantes, et a encore ravagé les côtes bretonnes. Ce type de catastrophe est toujours d'actualité, de par le monde illustré par l'exemple du prestige. Cette triste histoire est rendue encore plus expressive, grâce aux dessins ressemblant à de l'aquarelle, qui font ressortir une certaine sensibilité, un certain respect, à l'égard de ce magnifique patrimoine breton. Pour nous faire apprécier le récit, l'auteur n'a pas besoin d'employer de grands noms. Elle nous touche avec des paroles poignantes, attachantes, et parfois même avec des mots qui viennent d'une langue qui nous est étrangère, le breton. Elle utilise un langage courant tout en restant soignée. Pour nous émouvoir davantage encore, elle nous contière avec des thèmes qui nous sont familiers. Car très d'actualité comme la lutte sociale, la place de la femme au sein d'une famille et le handicap. Justement, sur ce sujet, une phrase particulièrement touchante nous est restée gravée dans le cœur. C'est ça, votre petit frère, il a un chromosome d'amour en plus. Cette histoire nous a beaucoup touchés, parce que le père se bat pour sa famille et sa commune qui l'a sauvée, combat important pour surmonter l'épreuve. Grâce à son acte de courage, il a également permis de sauver le territoire pour les années à venir. Cette œuvre nous a permis de découvrir, ou de mieux connaître, cette tragédie qui s'est déroulée dans notre région. C'est une belle invitation à la ténacité, au courage et à l'espoir, car le combat du père illustre bien celui de David contre Goliath. Nous avons été très émus, attendris et charmés par cette histoire, car elle raconte avec beaucoup de talent le désespoir qu'éprouve cette famille et la persévérance pour retrouver leur vie d'avant. Nous ne nous attendions pas à cette fin brutale, mais très émouvante. Ce livre restera dans nos esprits à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada